Bonjour Benjamin Keltz, merci d'être avec nous dans ce 13-14, vous êtes journaliste, vous traitez notamment de l'actualité de la Bretagne pour le journal Le Monde et vous signez ce livre Bretagne secondaire, c'est aux éditions du coin de la rue, c'est un récit dans lequel vous vous interrogez sur l'explosion du nombre de résidences secondaires en Bretagne ces dernières années et sur ses conséquences, notamment la montée des tensions entre ceux qui peuvent se loger dans les communes du bord de mer et ceux qui ne le peuvent plus compte tenu de la hausse des prix, vous décrivez des communes bretonnes et leurs maisons au volet fermé comme vous auriez peut-être pu le faire d'ailleurs en Corse, au Pays Basque, dans les Landes et dans bien d'autres régions de France ce qui rend cette réflexion particulièrement intéressante pour nous et pour vous auditeurs, auditrices de France Inter vous nous appelez, vous posez vos questions 01 45 24 7000, vous le faites également via l'application France Inter Pierre Benjamin Kels, le point de départ du livre, vous cherchez une maison autour de Saint-Malo, côte nord de Bretagne vous avez 250 000 euros à mettre sur la table quand même, ce qui n'est pas rien, tout le monde n'a pas cette somme là, racontez-nous la suite La suite c'est que moi je suis un enfant de Saint-Malo, j'ai grandi là-bas et j'ai envie d'y revenir et voir mes enfants grandir et vivre la même enfance que j'ai pu avoir avec ma femme et on n'arrive pas à se loger, on n'arrive pas à trouver en fait un logement qui nous correspond aujourd'hui on n'arrivera peut-être même pas à louer une résidence et donc on est obligé comme toutes les classes moyennes de reculer, de partir, de quitter le littoral pour pouvoir reculer dans les terres et trouver un logement qui est dans nos prix Vous vous positionnez quand même sur une première maison, qu'est-ce qui se passe ? Ce qui se passe c'est que nous on a un budget de 240 000 euros plus précisément et on a un résident secondaire qui lui arrive et peut payer cash et payer un peu plus cher L'agent immobilier vous dit j'ai un avocat de l'autre côté de la France, il est prêt à mettre tant d'argent et vous dites non, c'est pas vrai Oui je crois que c'est du bluff C'est du bluff et en fait non Non, on est en 2017 donc on est encore avant la crise du Covid on est encore un petit peu avant cette ruée vers l'ouest que l'on constate notamment en Bretagne et donc je n'y crois pas et j'aurais dû y croire mais j'y ai trouvé ensuite, mais je me considère comme un chanceux en fait aujourd'hui parce que j'ai trouvé un logement mais aujourd'hui je pense que ce serait beaucoup plus difficile et je pense même que je n'arriverais pas à acheter la maison que j'ai aujourd'hui un petit peu plus dans les terres à l'angre-l'essurance plus précisément Est-ce que cette problématique elle concerne tout le monde ou bien est-ce qu'on est sur un problème de riches ? Non De ceux qui ont les moyens de devenir propriétaires ? Quand j'ai commencé mon récit Effectivement c'est parti d'un constat personnel puis après mon travail de journalisme me fait constater que non, on est des milliers dans mon cas et petit à petit je pensais que c'était un problème de classe moyenne, de jeunes mais non, en fait aujourd'hui sur nos littoraux on a ce problème-là mais même pour des chefs d'entreprise pour des pharmaciens, des médecins à l'île aux moines actuellement il y a un problème pour loger le médecin Et médecins qui ne peuvent pas se loger alors que dire des saisonniers des gens qui travaillent dans le bâtiment ça vaut aussi pour la location c'est-à-dire que ça a un impact on va y venir mais sur tous les salariés au fond Effectivement en fait là on se retrouve dans une situation de tension sociale parce qu'on a des jeunes, des modestes mais tous ceux qui font vivre la vie à l'année sur ces territoires-là qui n'arrivent plus à se loger donc on arrive même possiblement à une petite bombe sociale enfin une vraie bombe sociale qui va émerger dans les années à venir parce que toutes les personnes qui sont sur le littoral qui habitent, qui vont vieillir n'auront plus demain les petites mains qui font travailler l'économie locale On va y venir je repars de votre cas personnel donc vous vous rendez compte qu'il y a cette tension sur le marché immobilier c'était il y a bien longtemps c'était il y a 6 ans c'était dans le monde d'avant le Covid et vous décidez de partir à la découverte de cette Bretagne secondaire puisque c'est le titre du livre Saint-Lunaire, l'île de Babes Belle-Île-en-Mer Arzon est-ce que vous pouvez nous raconter ce que vous découvrez ? Ce que je découvre quand je me fais prêter en fait l'enjeu du récit c'est de se faire prêter des maisons secondaires de les rouvrir de les réveiller quelque part ou de louer des logements Airbnb parce que le phénomène il n'est pas que sur les résidences secondaires il est aussi sur les locations qui ont explosé d'une manière très inquiétante et je me fais prêter ces logements-là et je constate que je suis dans des endroits qui sont hors saison quasiment des villes fantômes par moment il faut oser se le dire on est à l'île de Bas on a un édile qui est en train d'essayer de se bagarrer pour sauver son école en fait voilà où on en est aujourd'hui dans ces stations balnéaires pour la plupart On arrive à quel taux de résidence secondaire ? Je crois que c'est Arzon la commune près du golfe du Morbihan où le taux est le plus fort ? Tout à fait en Bretagne en tout cas c'est Arzon avec 8 maisons sur 10 qui sont des logements fermés l'hiver Et c'est vraiment un phénomène nouveau parce que des maisons secondaires ou des maisons de famille en Bretagne ou des locations meublées il y en a quand même depuis un certain nombre d'années vous citez d'ailleurs et on a toujours plaisir à le lire l'écrivain et journaliste Xavier Graal dans les années 70 je cite l'hiver et la saison des maisons mortes lui qui s'occupait des maisons de ses amis dans le Finistère Sud mais c'était il y a 50 ans Oui c'était il alertait déjà sur le phénomène des volets fermés alors les mots de ces volets fermés M-A-U-X étaient différents c'était une exode la Bretagne était une région relativement précaire et on vivait une exode des bretons vers la capitale vers les villes et donc les volets se fermaient pour ces raisons-là majoritairement mais aujourd'hui on est dans un contexte complètement différent en Bretagne on est sur une région qui est relativement prospère économiquement parlant où les gens ont envie de rester ont envie de revenir et où même on attire on a une attractivité qui est une des plus fortes de France donc on se retrouve confronté à un engorgement et qui va être de plus en plus fort dans les décennies Donc c'est d'une toute autre ampleur c'est ce que vous nous dites C'est une toute autre ampleur et avec des raisons totalement différentes Thierry nous appelle du département du Morbi on en parlait à l'instant Bonjour Thierry Bonjour Votre question ou votre témoignage d'ailleurs Oui plus un témoignage effectivement mais je crois que tout a été dit par votre invité J'habite le Morbihan depuis pas mal d'années et effectivement quand je me balade à moto hier je me rends compte qu'au-delà de l'esthétique des volets fermés ce qui se joue autour de ça c'est la problématique des prix qui se sont complètement envolés période Covid confinement où on s'est retrouvé avec du monde de l'hiver alors qu'habituellement tout est fermé et puis également l'emploi pour l'emploi pour nos jeunes qui travaillent dans la restauration dans les boutiques dans les commerces en général qui sont une main d'oeuvre nécessaire et importante pendant toute la saison estivale entre guillemets même si c'est un peu plus large que ça se retrouvent à devoir trouver des emplois plus loin avec des déplacements importants qui fait qu'on a des exemples de pizzerias qui ont un pizzeriolo l'été mais qui n'en ont pas l'hiver donc tout ça rend la vie un petit peu compliquée et le logement est une chose très très compliquée également puisque les loyers restent forts toute l'année Merci Thierry je suis obligé de vous couper la parole parce qu'on a beaucoup d'appels et pas uniquement de Bretagne donc je voudrais qu'on essaye d'élargir aussi le sujet simplement Benjamin Keltz réaction à ce qui vient d'être dit il y a eu un changement avec le Covid nous dit Thierry quelles sont les causes finalement de cette explosion de la demande notamment de location de tourisme sur la location de tourisme donc le phénomène Airbnb comme on l'appelle qui commence à être pris en compte politiquement c'est la rentabilité tout simplement c'est que c'est plus intéressant pour des propriétaires de louer à la nuitée que de louer à l'année donc il y a vraiment un effet plateforme clairement dans certaines communes on peut trouver une poignée de locations à l'année et des centaines de locations à la nuitée et ces logements-là pourraient tout à fait être des logements occupés par des habitants à l'année alors les réactions que suscite cette explosion des résidences secondaires et des locations de ces meublés vous suivez un procès à Lorient c'est un jeune homme qui est accusé d'avoir squatté un logement à Belle-Île-en-Mer et vous interrogez l'une de ses amies et elle fait la comparaison entre la situation actuelle et le système du servage qui était en vigueur au Moyen-Âge les serfs travaillaient pour les seigneurs mais ils n'étaient pas libres elle prend l'exemple d'un artisan du golfe du Morbihan tout le monde se l'arrache dit-elle mais il vit en dehors du golfe il vit en dehors du golfe car il n'a pas les moyens de s'y loger et elle dit cet artisan est le serre des seigneurs des seigneurs qui s'ignorent bien souvent cette comparaison vous paraît juste ? je ne sais pas si elle est juste mais en tout cas c'est un ressenti grandissant en Bretagne alors c'est un ressenti qu'on avait beaucoup dans les îles les territoires insulaires étant des territoires finis soit on accepte une forme de précarité soit on part mais on le constate maintenant sur les continents et sur le bord du littoral et quand on parle de ce ne sont pas quelques communes en fait aujourd'hui c'est quasiment 20% du territoire du littoral breton qui est concerné qui a plus de maisons secondaires que de résidences principales et ça crée un sentiment de dépossession très fort chez les habitants chez les autochtones alors votre livre trouve un écho au-delà de la Bretagne je l'ai dit Victorien nous appelle du département des Vosges bonjour Victorien bonjour votre question nous vous écoutons c'est une question et un témoignage en même temps moi j'habite dans les Vosges donc juste à côté de Gérard May et en fait actuellement il y a le même souci que votre invité disait en Bretagne dans les Vosges il y a une spéculation qui s'est faite sur les résidences secondaires et sur les achats des investisseurs pour faire du mobilier des touristes et donc aujourd'hui les jeunes comme nous ou les gens de la classe moyenne ont des difficultés à trouver un logement parce que le prix de l'immobilier a flambé et je me demande s'il n'y aurait pas une réflexion à avoir sur les taxes pour les résidences secondaires est-ce qu'il y a des choses qui sont faites par les communes est-ce qu'il y a une réaction est-ce que vous essayez de vous mobiliser Victorien ? bien sûr on est tous un peu de notre côté en train d'essayer de se mobiliser mais il y a une commune qui a pris une décision qui aurait plus de construction au-dessus de 700 mètres par exemple mais malheureusement on ne voit pas encore l'impact que ça a parce que le paysage est complètement transformé par tous les permis construits qui sont donnés pour créer des résidences secondaires ou des résidences de location merci Victorien pour ce témoignage Benjamin Kels est-ce qu'il y a ce sujet devient politique on a le sentiment que lors des dernières élections régionales notamment ça aurait pu être un sujet passé un peu sous les radars ça a été en Bretagne ça a été un sujet un des partis politiques l'Union Démocratique Bretagne avait proposé un statut de résident qui avait fait beaucoup de bruit en Bretagne ça avait été un petit peu le sujet central des régionales chez moi en tout cas mais c'est un parti qui fait un très faible score c'est pas un parti central dans le paysage politique non non tout à fait mais ils ont quelques élus en tout cas ils sont mobilisés sur cette question là mais clairement politiquement on n'a pas aujourd'hui les leviers politiques pour pouvoir répondre à la problématique il y en a ils existent par exemple par exemple la semaine dernière en commission des lois il y avait une proposition de loi sur la restriction des logements Airbnb logements à la nuitée plus généralement ça commence à venir on commence à voir des choses qui arrivent il y a une surtaxe on entend beaucoup de propriétaires qui louent leur logement dire même si l'avantage fiscal est moins intéressant je vais continuer à louer à la nuitée mais c'est toute la question c'est quel est le point d'équilibre que l'on doit trouver que les politiques doivent fixer parce qu'en fait la loi du marché sinon elle prendra toujours le dessus quel est le point d'équilibre entre un logement à l'année enfin une vie à l'année et le tourisme et la villégiature et ça pour l'instant on n'a pas forcément ces réponses là et les élus locaux souvent dans les communes concernées sont des élus de petites villes n'ont pas forcément non plus ces réflexions ces stratégies et donc il faut vraiment qu'aujourd'hui on ait une réflexion générale politique sur la question de la vitalité de nos littoraux ou même des zones touristiques il y a l'impact économique aussi alors Pierre nous dit sur l'application France Inter dans les régions qui ne sont pas touristiques les résidences ont un effet positif car elles jouent dans le budget communal elles sont à privilégier dans les zones en voie de désertification ça c'est les zones non touristiques mais il y a le témoignage aussi du maire d'Arzon la commune dont on parlait où il y a beaucoup de résidences secondaires près du golfe du Morbihan qui vous dit mais ça amène de l'argent des ressources financières de l'activité oui moi je ne suis pas dans un plaidoyer contre les résidences secondaires ou contre les logements à la nuitée je suis juste là pour questionner le point d'équilibre où est-ce qu'on peut comment peut-on cohabiter tous ensemble et effectivement les résidences secondaires amènent une manne c'est indéniable sur le tourisme amène une manne sur le territoire maintenant on n'a jamais vraiment questionné quelle est la manne que des résidents à l'année apportent sur un territoire aussi c'est toujours compliqué c'est toujours l'argument que l'on entend les résidences secondaires arriveraient pour sauver les territoires et puis il y a aussi l'interrogation de certains maires sur leur place et sur l'impact politique aussi de ces résidents qui sont là par intermittence je crois que c'est un maire toujours dans le golfe du Morbihan qui vous dit mais si tous les résidents secondaires s'inscrivent sur les listes électorales demain moi peut-être je ne serai plus maire oui c'est très très nouveau en fait cette réflexion c'est la peur du putsch de résidents secondaires qui viendraient prendre le pouvoir dans leur commune de vacances et décider en fait et changer complètement le projet politique d'une commune et ce maire là nous dit moi mon projet c'est d'essayer d'être là pour les habitants à l'année et pas d'installer des nouveaux cours de tennis vous croyez un scénario à la grecque avec des îles qui ne seraient que résidences secondaires et que ça pourrait se reproduire en France en tout cas ne pas y réfléchir ne pas songer à ça ça serait une faute pour chacun d'entre nous parce que la réponse elle est individuelle mais elle est collective aussi ça serait une erreur parce qu'on serait sur des territoires qui seront complètement morts et complètement voués au tourisme et on ne pourrait pas revenir en arrière merci Benjamin Kels je renvoie à ce livre Bretagne secondaire aux éditions du coin de la rue on reparlera de ce thème parce qu'on a énormément de témoignages à l'instant à La Rochelle à l'île de Ré merci de nous avoir appelé et d'avoir témoigné aujourd'hui sur France Inter 13h45 merci 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 Sous-titrage ST' 501